arc-en-ciel bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission arc-en-ciel sur radio pluriel c'est nous sommes heureux d'être en ligne avec le président de la fondation de l'islam en france monsieur ral benchir bienvenue dans l'émission merci infiniment merci de m'accueillir ainsi et toute mon amitié mon respect pour vos auditeurs merci infiniment sur ral benchir un homme venu sur la scène internationale de père en fils il faut pas l'oublier comme tout le monde vous avez suivi un petit peu l'actualité religieuse à l'international et cette visite la deuxième donc d'un pape au maroc la première était dans l'époque de hassan deux et la deuxième avec le roi mohamed six une visite qui a tout un sens dans un pays musulman comment vous apercevrez cette visite d'ici de france vis-à-vis d'un pays que vous connaissez le royaume du maroc alors vous avez tout à fait raison de dire deuxième vous savez chez les puristes de la langue française quand on dit deuxième il y aura forcément troisième alors sinon on aurait dit seconde et c'est de bonne augure indépendamment des questions de grammaire c'est vrai qu'il y avait une première visite avec jean paul de le saint père en 1985 au mois d'août au stade de casablanca il s'est adressé à la jeunesse marocaine et c'était un événement au sens propre du terme extraordinaire que le souverain pontife s'adresse comme ça à une jeunesse humaine et maintenant nous avons vécu la semaine écoulée le week-end dernier un événement tout aussi important avec la rencontre d'un côté du souverain pontife du saint père le pape françois et de l'autre le roi du maroc commandeur des croyants au delà de la symbolique il y a là la rencontre entre deux personnalités deux leaders dans le domaine religieux et de ce point de vue là lorsque eux mêmes s'entendent ils dialoguent et ils disent aux fidèles qui les suivent aussi bien pour l'église catholique que pour les musulmans d'abord les sujets marocains croyants quels qu'ils soient et par delà les musulmans on est dans l'instauration de la rencontre fraternelle entre les croyants de la famille monothéiste abrahamique judéo islamo chrétiennes selon vous si j'ai bien compris cette démarche qui est quand même symbolique comme vous l'avez bien dit mais surtout tout un sens et notamment dans un pays sunni dans un pays aussi tradition maliquite selon vous cet accueil de la population marocaine là on trouve un grand nombre de chrétiens marocains c'est quand même il faut il faut bien le préciser il ya un grand nombre de marocains qui sont des chrétiens qui étaient reçus par par le pape mais aussi cette forte population immigrée qui se trouve sur sur le sol marocain venant de l'afrique et qui sont stagnés vu puisqu'est ce pas au sud de l'europe donc avec les bateaux de la mort ces gens là ils ont pris la décision de s'installer au maroc et ils étaient reçus par le pape est ce que selon vous sa terre qui est la terre du royaume du maroc devienne une terre de paix et aussi d'hospitalité qui permettra aussi de maintenir ce qu'on appelle un symbole qui commence à disparaître malheureusement quelque part dans le monde le vivre ensemble et aussi l'accueil de l'autre alors il ya deux choses la première c'est la tradition millénaire multiscriculaire d'accueil d'hospitalité de générosité propre au maroc et par delà au maghreb d'une manière générale et aux sociétés musulmanes il faudrait y revenir encore une fois l'hospitalité l'accueil la générosité sont inscrits au coeur du message révélé islamique sans exclusivisme certes il y en a dans d'autres traditions mais au sein de la tradition religieuse islamique les valeurs sont magnifiques la seconde chose c'est que il est bien d'avoir dans une même société en l'espèce de société majoritairement humaine de de l'autre j'ai envie de dire de l'altérité et cette altérité elle est confessionnelle donc l'église chrétienne au maroc est une richesse pour le peuple marocain la présence des juifs pas toujours été donc une diversité de croyance une diversité d'appartenance confessionnelle ce n'est pas un manque ce n'est pas une atteinte à une quelconque uniformité c'est une richesse il faut le comprendre comme ça je vais pas faire une homélie comme ça sur vos radios mais réfléchissons à ce très beau verset coranique de la surat 5 le numéro 48 qui dit à chacun d'entre vous nous avons donné une loi et une voix si dieu l'avait voulu il aurait fait de vous une seule communauté mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions un jour vous retournerait à dieu alors il vous éclairera au sujet de vos différences fin de citation du verset à supposer par extraordinaire il faut il s'enchaîner comme ça aux références et purer et bien le fait de réfléchir à se verser de le méditer de l'intérioriser et de le prendre comme modèle nous comprendrons que la diversité des croyances ce n'est pas quelque chose qui a échappé à la puissance divine ni à son omniscience ni à sa sagesse est voulu délibérément comme un plan divin pour l'humanité afin de s'enrichir mutuellement simplement cette diversité elle est aussi une source de de problèmes de crispations de difficultés il faut savoir les surmonter faire de ces des obstacles de départ le lieu de la médiation de la rencontre au delà d'un simple vivre ensemble on peut vivre ensemble dans la défiance on peut malheureusement vivre ensemble dans la méfiance il faut vivre ensemble dans l'amour mutuel le respect la miséricorde la mensuétude le pardon et la réconciliation le roi mohamed 6 et le pape françois en chacun d'eux ont fait un discours destiné et avec bien entendu décision inattendue en concernant jérusalem qu'est ce que ça vous dit cette décision des deux dignitaires religieux le commandant des rois et des croyants et aussi la sainteté des pape françois je pense que les deux dignitaires religieux le souverain pontife et le roi mohamed 6 ont été avec leur sagesse dans une approche de faire de ce lieu un symbole planétaire une ville de la paix pour l'ensemble de l'humanité pas uniquement les juifs des chrétiens et des musulmans et de ce point de vue là ils ont donné au reste du monde la voie à suivre de mon point de vue il faut dépolitiser la question de jérusalem et faire d'elle une véritable ville de la paix il ya une jérusalem terrestre il ya une jérusalem céleste en tout cas celle qui est sur terre doit réunir l'ensemble des croyants et par delà tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté le maroc fait beaucoup de choses par rapport à l'accueil de pape françois et il y avait aussi cette chambre qui était mélangé par les trois religions devant le pape et le commandeur du croyant ce chant qui était apprécié presque par la quasi totalité du monde donc d'après ce que on a pu constater sauf une minorité qui s'appelle les oulamas du monde arabe et à leur tête un marocain en plus qui s'appelle monsieur raisonné qui a mais qui a mis en difficulté cette scène qui unissait les trois religions monéties chacun chacun se prononce par sa langue et aussi par sa façon de s'exprimer sur sa religion selon vous s'agit-il réellement d'un problème ou bien d'un prétexte pour mettre des bâton dans les roues suite à cette initiative royale suite à cette initiative de sa sainteté le pape françois pour un avenir paisible un avenir où toutes les religions puissent vivre ensemble alors malheureusement certains veulent trouver des problèmes là où il n'y en a pas et cette polémique est littéralement stérile il n'y en a rien d'abord il ne faut pas voir le syncretisme là où il n'y en a pas ce n'était pas une prière commune et ce n'était pas un mélange de tel ou tel élément des liturgies juives chrétiennes et islamiques deuxièmement la partie qui a été intégrée dans ce dans cette broderie dans cette implication dans ce croisement était une partie certes de la telle à la prière et ce n'était pas la totalité de l'appel à la prière troisièmement il n'y avait pas à sacraliser uniquement cette partie quatrièmement il faut se réjouir que devant sa sainteté le pape et devant le commandeur des croyants qu'on puisse avoir ce croisement de chant et de musique et j'ajoute pour ma part nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de bon de d'une âme humaine qui n'est pas sensible au chant et à la musique au contraire ça aide à l'élévation spirituelle et nous avons tous vécu un moment de grâce un moment de beauté et un moment de recueillement et un moment de spiritualité au lieu que nous nous en réjouissons tous hélas d'unanimité n'étant pas encore de ce monde sur ces considérations là il faut avoir la tête haute sortir par le haut de ces polémiques qui ne règlent rien et prier pour ces individus sans dogmatisme aucun parce que nous ne pensons pas que nous avons nécessairement raison nous même qu'un jour ils reviendront à la raison et qu'ils cessent de mettre des bâtons pour entraver la bonne marche des croyants juifs chrétiens et musulmans pas pour se serrer frileusement les tous d'entre eux c'est simplement pour donner au reste du monde que les valeurs abrahamiques d'entraide de solidarité et tout à l'heure nous avons parlé de l'accueil de la générosité de l'ouverture et bien ce soit des valeurs réelles incarnées dans la vie de tous les jours et ce n'est pas uniquement d'un moment à l'autre qu'on y pense dans un moment où le populisme prend de l'ampleur et le refait de l'autre prend aussi de l'ampleur et donc a fortiori il y a lieu d'oeuvrer inlassablement pour le respect d'autrui que ces options métaphysique de sa dignité d'être humain de ses droits fondamentaux et si de surcroît on donne une coloration confessionnelle et spirituelle à cela il y a l'occasion de dire que les religions ne sont pas nécessairement des éléments fauteurs de troubles et des facteurs de guerre les religions peuvent être aussi des éléments facteurs de paix de rassemblement et d'élévation spirituelle c'est ce que nous avons vécu à ce moment là c'était un moment unique et un moment de grâce c'est curieux que ces conservateurs traditionnalistes veuillent trouver la difficulté là où il y a la simplicité là où il y a la beauté ce qui est surprenant sur al-benchir c'est que simplement il y a un silence assourdissant sur un grand nombre de dossiers qui est autour de là où il se trouve donc avec avec la guerre au yémen avec la Syrie avec la libye avec tout ce qu'on avec l'immigration tout ce qu'on voit rien aucune déclaration non il faut qu'on parle est ce que cela signifie selon vous le maroc pose un problème sur je parle l'aspect religieux je pèse mes mots pose un réel problème par rapport à ce rite maliquite sunnite qui est rite tolérant qui est opté par la totalité du pays du maghreb alors sincèrement je ne pense pas au contraire je pense que c'est la manière la plus sereine la plus intelligente et quand je dis intelligente je pense surtout à l'intelligence du coeur la manière la plus adéquate à vivre sa tradition d'une manière élévatrice spirituellement mais aussi en la mariant avec les exigences de la modernité et de ce que nous vivons dans notre période contemporaine au delà de la simple tolérance qui peut trahir une attitude snobinarde vis-à-vis du toléré c'est cette exigence inscrite au coeur de nos traditions et notamment dans la tradition religieuse islamique sunnite selon le rite maliquite qui est d'être dans une posture apaisée et dans une relation avec autrui fondée sur le respect sur l'amour sur la miséricorde sur la bonté sur l'entraide sur la sollicitude et sur la prise en compte de l'intérêt d'autrui si on peut enseigner cela et on doit propager ces valeurs là il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté y contribuent au contraire au lieu de trouver des problèmes là où il n'y en a pas il faut conjuguer les efforts pour que la personne humaine n'est pas à fâtir ni à souffrir de la vilainie des hommes de leur manière de vouloir tout s'accaparer et surtout certains qui manipulent, domestiquent, instrumentent ou instrumentalisent la religion pour d'autres fins que spirituels exactement, monsieur le président de la fondation de l'islam de France monsieur Raël Benchir merci infiniment pour cet éclairage post-visite du pape François au Maroc je vous dis à très bientôt et bon vent pour la fondation de l'islam avec son programme riche et varié qui a été bien entendu détaillé au sein de cette émission quelques semaines en arrière et à bientôt incha'Allah Ramadan Kareem à vous et à vos proches merci bien Ramadan Kareem et à bientôt à bientôt